Donc quelques mots pour présenter un petit peu l'organisation, qui on est et pourquoi on organise ce genre de journée. Donc moi, avec d'autres collègues qui étaient là à l'accueil, on anime l'atelier permanent de l'OMP. Donc l'Observatoire Midi-Pyrénées, l'OMP, ça regroupe tous les laboratoires en sciences de l'univers sur la région Midi-Pyrénées. Et donc avec nos tutelles, qui sont de l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier, le CNRS, le CNES, l'IRD, Météo France, disons que chaque labo a différentes tutelles. Et l'OMP n'est pas un laboratoire, mais qui a une structure qui essaie de fédérer un petit peu les activités scientifiques entre ces labos et la collaboration entre ces labos. C'est de l'ordre de 1000 personnes en tout. Et donc les labos, vous voyez que ça va des objets très lointains, de l'astrophysique, la planétologie, et puis beaucoup autour de la science de la Terre, avec le JET, avec l'observation spatiale, le CESBIO, le laboratoire d'aérologie et le laboratoire d'écologie. Donc des thématiques scientifiques très variées. Et l'idée de l'atelier, c'est d'essayer de fédérer un peu sur des aspects outils, donc outils numériques, modélisation et simulation numérique, du calcul scientifique, calcul haute performance, et puis l'aspect analyse et traitement de données. Et donc on fait des journées comme ça, en général avec beaucoup moins de monde, qui sont plus internes à l'OMP, mais des fois on sent le besoin de regarder au niveau régional ce qui se fait. Et c'est un peu ça l'occasion de cette journée. Bonjour, Yannick Tanguy du CNES. Donc je suis co-animateur de la comète TSI. Les comètes au CNES sont des communautés d'experts, des sortes de forums entre spécialistes des différents domaines. Donc il y a des comètes sur tous les domaines qui touche près ou loin au système orbitaux en général. Il y a des comètes sur l'électronique, sur le traitement d'images et du signal, les informatiques, etc. Il y a une quinzaine de domaines. La comète TSI, traitement signal et images, s'intéresse d'une part à des aspects vraiment purement traitement de signal, avec des gens qui travaillent côté radiofréquence, donc sur la propagation, sur transmission, etc. Une partie qui travaille aussi sur les architectures de systèmes embarqués pour ce type de traitement. Et ensuite, tout un pôle sur l'imagerie, analyse d'images, traitement d'images. Donc à ce titre, on s'intéresse beaucoup aux techniques en ce moment de machine learning et aussi de deep learning. Enfin, on a des gens qui sont plutôt orientés métier, utilisation, notamment des gens qui vont s'intéresser à l'altimétrie, à glaciologie, etc., qui font des animations régulièrement aussi dans l'année. Donc on organise en gros 6-7 animations par an. Et aujourd'hui, on est très heureux de co-organiser cet événement avec l'OMP. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Hénard-Montant. Je suis co-animateur de la comète CIL avec Dominique Alli. Et sinon, au CNES, je m'occupe du cluster de calcul. Yannick a déjà présenté les comètes. Donc nous, on est sur la partie informatique, donc technique informatique, système informatique et logiciel. Et donc on est organisé en différents pôles, dont un pôle analyse et valorisation de données dans lequel on met un peu tout ce qui est IA, deep learning. Un pôle génie logiciel pour les méthodes de développement, les langages. Un pôle temps réel embarqué, comme son nom l'indique, pour les logiciels embarqués. Pôle calcul et traitement distribué pour tout ce qui a besoin de grosse puissance de calcul ou de stockage. On essaye aussi de voir les sujets cloud computing et virtualisation. Et aussi tout ce qui est pérennisation de l'information. Donc il y a eu déjà des animations, il y a deux mois, dans le cloud computing. Le mois dernier, au début de ce mois, sur le traitement distribué. Voilà, donc nous, on fait vraiment la partie logicielle et infrastructure, et donc en support souvent aux parties plus métiers que peut porter TSI, ou qui est fait dans les laboratoires comme l'OMP. Voilà. Ah ben c'est bon. Bonjour, Christophe Baer, donc Météo France. Météo France, je ne vous présente pas, surtout aujourd'hui, jour de canicule. Alors, ce que je vais... J'ai organisé ma présentation sur un éclatement de Météo France en deux entités, le CNRM, qui est une unité mixte avec le CNRS, et on va vous présenter, notamment Bruno Pradel, cet après-midi, va vous présenter, un laboratoire qui est en train de se créer, le LABIA, et à la fois Météo France, le cœur, le CNRM et le LABIA, en fait, on est impliqué actuellement dans tout ce qui est intelligence artificielle. Bon, ça fait quand même 40 ans qu'on fait de l'apprentissage statistique, donc là, on est en train de faire arriver chez nous les nouveaux outils, et les nouveaux outils, c'est aussi le deep learning. Alors, pourquoi faire ? Pour nous, c'est la connaissance du temps. Connaissance du temps, c'est les observations, c'est les détections, c'est la détection, donc tout ce qui est radar et satellite, c'est les agrégations de systèmes. Ça peut être aussi notre gestion du réseau. Actuellement, on se pose des questions sur l'optimisation du réseau et l'utilisation de l'IA pour optimiser notre réseau. La connaissance du temps, la prévision du temps, prévision du temps, forcément, c'est un peu notre cœur de métier aussi. Donc, dedans, il y a l'assimilation, la modélisation. La modélisation, on s'interroge aussi sur les remplacements des parties de code par des réseaux de neurones, par exemple, ou bien pour le post-traitement, et notamment, dedans, il y a les risques et les incertitudes qui seraient apprises par des systèmes d'IA. Description du temps, tout ça, c'est bien beau, mais une fois qu'on a fait nos prévisions, notre assimilisation, notre connaissance du temps, il faut le décrire. Donc là, c'est à la fois des objets, c'est des bulletins automatiques, et là, on pense aussi à diriger nos bulletins non plus vers la météo, comme on le fait classiquement, mais vers les usagers, transformer le bulletin pour qu'il soit adapté à l'usager, et transformer le bulletin aussi pour qu'il soit adapté au risque de l'usager. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. La météo, c'est aussi la mémoire du temps, donc les séries longues, les réanalyses, et pour tout ça, en fait, on est associé avec tous nos partenaires académiques et industriels, en premier lieu, il y a l'OMP, et on se retrouve avec des projets à la fois en maths, en info, et tout le pôle Youpi. Et les SHS, oui, je n'oublie pas les SHS, c'est une composante qui est en train d'arriver chez nous et qui est importante. Voilà. Donc, normalement, vous avez tous vu le programme, vous l'avez tous reçu, je crois que c'était obligatoire de le lire avant de s'inscrire, donc je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, on a une première partie qui est un panorama, par Patrick Gallinari, du LIPSIS, sur des réseaux de neurones jusqu'au deep learning. Donc, c'est un peu la partie, pour ceux qui connaissent déjà, ils vont peut-être s'ennuyer un peu, pour ceux qui découvrent ou commencent, ils auront peut-être un peu plus de recul et puis, ils vont apprendre. Et après, c'est organisé plus en retour d'expérience. Donc, on aura plusieurs sessions avec les pauses café qui seront dans le hall et le buffet à midi également. On va essayer de tenir le planning. Donc, peut-être qu'on vous pressera pour finir votre café ou finir votre repas et venir rejoindre la salle assez rapidement. Eh bien, on va commencer.